Nous avons vu dans la première séquence l'organisation de la transmission GSM en ce qui concerne les fréquences. Regardons maintenant un peu l'aspect temporel. GSM est un système à multiplexage temporel, ou en anglais TDMA, Time Division Multiple Access. Dans un système TDMA, l'espace des temps est découpé en intervalles de temps, ou slots, et le principe est d'avoir une transmission périodique d'un équipement dans les intervalles de temps. Par exemple, un terminal va transmettre pendant un slot tous les huit slots, dans le cas de GSM. On le voit sur cette figure, la transmission est donc une succession de transmissions élémentaires, une transmission élémentaire à chaque intervalle de temps ou slot. Comme on l'a vu dans l'exemple, la période dans GSM est de huit slots. Un ensemble de huit slots forme une trame TDMA. La trame TDMA dure un petit peu moins que 5 millisecondes. De façon très précise, elle dure 12 treizièmes de 5 millisecondes, ce qui fait 4,615 millisecondes. Nous n'allons pas détailler pourquoi c'est 12 treizièmes de 5 millisecondes, mais il y a un certain nombre de raisons à cela. Si nous considérons la voie descendante, lorsque un terminal, par exemple Alice, reçoit une communication de Bob, la station de base va utiliser un intervalle de temps particulier, par exemple l'intervalle de temps 3, pour transmettre cette communication. Et on a dans chaque trame TDMA une transmission sur cet intervalle de temps. Si on considère la transmission montante, il y a également une transmission à chaque trame TDMA du terminal d'Alice vers le réseau. La première solution qui vient à l'esprit consiste à allouer le même intervalle de temps. Si on faisait ça, on aurait une réception en même temps qu'une transmission. Le terminal d'Alice devrait être capable de transmettre en même temps qu'il reçoit. En d'autres termes, ce devrait être un terminal full duplex. Quand GSM a été spécifié dans les années 85, un terminal full duplex était à la fois coûteux à fabriquer et encombrant, car il est nécessaire d'y mettre ce qu'on appelle un filtre duplexeur. Aujourd'hui, avec le progrès des technologies, on arrive à faire des terminaux full duplex avec un coût et un encombrement très réduits. De toute façon, on a toujours intérêt à avoir le terminal le plus simple possible. L'astuce qui a été utilisée dans GSM est de décaler la trame TDMA sur la voie montante par rapport à la trame TDMA sur la voie descendante de trois intervalles de temps. Ainsi, par convention, le slot 0 se place au même instant sur la voie montante que le slot 3 de la voie descendante. Si nous considérons la communication entre Alice et Bob, le terminal d'Alice va toujours transmettre sur le slot 3. Mais grâce à cette astuce de décalage, il va recevoir dans un premier temps, puis transmettre trois slots plus tard, et ainsi de suite. Cette astuce permet donc d'avoir un terminal semi-duplex. Cela n'empêche pas, bien évidemment, d'assurer un service duplex. En d'autres termes, Alice et Bob peuvent parler en même temps, ils vont entendre chacun la voix de l'autre. Lorsqu'on considère l'intervalle 3 sur des trames successives, à la fois sur la voie descendante et sur la voie montante, la suite de ces intervalles comporte la transmission d'un terminal pour une communication particulière. C'est ce qu'on appelle un canal physique. Ce canal physique est dit duplex, puisque, même si la transmission ne se passe pas exactement au même instant, il est possible de transmettre de la station de base vers le terminal et du terminal vers la station de base. Si on cherche à le définir de façon synthétique, un canal physique duplex est un intervalle de temps sur la fréquence descendante, le même intervalle de temps sur la fréquence montante, répété périodiquement. La période étant égale à la durée de la trame TDM. Nous avons donc la succession suivante, réception, transmission sur le même slot, mais trois intervalles de temps plus tard, réception, transmission. Dernier élément à signaler, les trames sont numérotées. C'est ce qu'on appelle le FN ou Frame Number. Dans le GSM, le Frame Number est un compteur qui est incrémenté de 1 à chaque nouvelle trame TDMA et qui varie de 0 à 2 715 647. Là encore, ce nombre peut se justifier, mais nous n'irons pas à ce niveau de détail. Ce nombre de trames correspond à une durée de 3 heures 30 minutes environ. On a représenté ici un cas où le Frame Number est à 0. Il est incrémenté à chaque nouvelle trame TDMA et la numérotation se fait modulo 2 715 647. C'est-à-dire qu'avant d'avoir eu 0, on a eu 2 715 647. Le Frame Number est connu du terminal et il est bien sûr imposé par le réseau. Le Frame Number ou le numéro de trame a deux utilités. Nous allons le voir dans la suite, mais il permet un séquencement précis des informations qu'on transmet. On va par exemple transmettre certaines informations uniquement lorsque le Frame Number modulo n, par exemple modulo 51, vaut une valeur fixée. D'autre part, il est utile pour l'algorithme du chiffrement. Nous pouvons élargir cette présentation à d'autres systèmes. La notion d'intervalle de temps et de trame se retrouve dans tous les systèmes. Même s'ils ne sont pas à proprement parler TDMA, on a toujours des transmissions élémentaires dans des slots. On retrouve cette notion de slot dans l'UMTS et on la retrouve également dans LTE. De la même façon, on retrouve une notion de trame et une notion de numéro de trame. Mais le paramétrage diffère. Dans LTE, la durée du slot est de 500 microsecondes. La durée de la trame est de 10 millisecondes. Pour faciliter l'enchaînement des différentes tâches que doit faire la station de base et le terminal, on a donc toujours un certain séquencement temporel quel que soit le système cellulaire qu'on considère. qui soit l'enchaînement l'enchaînement qui soit Sous-titrage FR ?